Je commencerai par saluer notre soeur Nené Oussou. Ce qu'elle a dit, ceux qui sont intelligents ont compris. Il y a une limite à ne pas dépasser. Si la limite est dépassée, c'est autre chose. Je salue notre soeur Marissa. Malgré sa maladie, malgré la pluie, elle est encore avec nous. Je voudrais parler de deux petits points. A titre de compte-rendu que nous vous devons. Le premier point concerne la visite de notre président aux Etats-Unis. Cette visite sur invitation des fédéraires de l'extérieur a été organisée par notre frère Elage Yuma Ba et notre chef de cabinet, Mme Nadia. Malgré qu'elle soit en Angleterre, elle a activement œuvré pour organiser les rendez-vous et mobiliser les contacts. Dans la mission, le président Selou était accompagné de deux vice-présidents, à la personne de M. le vice-président Elage Yuma Ba, moi-même et sur l'organisation de notre frère Yuma, qui va vous faire le compte-rendu de la mission du président aux Etats-Unis. Tout ce que je peux dire pour cette mission, c'est que je rends hommage, je félicite l'axe de la liberté. Les jeunes de Bambéto, ils sont aussi forts aux Etats-Unis qu'ici. S'ils ne sont même plus forts aux Etats-Unis qu'ici, il faut qu'ils soient salués, qu'ils soient remerciés. Le deuxième point concerne Air Guinée. On avait décidé de ne plus parler d'Air Guinée. Mais nous ne pouvons pas ne pas parler d'Air Guinée. Parce que le président Alpha Condé disait que le Guinéen, que plus le mensonge est gros, plus on croit. Le mensonge est devenu gros, même très gros. Donc, on est obligé de sortir quelques éléments. Aujourd'hui, je vais vous montrer combien de fois on est dans une cabale contre le président Selou. Air Guinée est un bien de l'Etat guinéen. Il est dans le portefeuille de l'Etat. Le portefeuille de l'Etat n'est pas géré par le ministre des Transports. Il est géré par le ministère des Finances. Sous la direction du conseil des ministres, du premier ministre et du chef de l'Etat. Je vais vous lire un document. On va vous le traduire peut-être en soussous, en foulard, malinqué et en foyer. Je vais essayer de l'afficher. Excusez-moi. Non, vraiment, je connais la technologie. Voilà. Je vais vous lire le document que le ministre des Finances a signé, qu'il a remis à Elage, Moumad Silla, un exemplaire unique pour dire que le gouvernement guinéen fait main levée sur Air Guinée. Certificat de main levée. à compter du 13 août 2002, il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 20 ans. Il est donné au groupe Futurélec-Horbing la main levée sur le Boeing 732, le DAT-7 et les pièces de rechange objet de la Convention en date du 18 juillet 2002 relative à la concession des équipements et des installations de l'ancienne société anonyme à participation publique dénommée nouvelle Air Guinée dissoute. Écoutez bien, dissoute. Par décret 2002 SGG du 12 juillet 2002. ça veut dire quoi? Depuis 2002, le président Lens-en-la-Comté a pris un décret il a dû sous la société il a donné l'instruction acquis de droit au ministre des Finances une convention a été négociée a été signée et le ministre a fait un papier de main levée. Ce n'est pas celui qui a signé Chèque aussi qui a signé il a signé suivant un décret que je viens de vous lire. Le deuxième document est aussi éloquent le même ministre qui gère le patrimoine de l'État a écrit au directeur de Futurélet l'honorable est là je me mets à cela aujourd'hui. pour lui dire quoi en résumé il lui demande de payer 732 000 dollars à l'aviation civile du Ghana 285 000 dollars à l'aviation civile du Nigeria les dettes que l'État guinéen avait contractées au titre des droits d'atterrissage de un Guinée dans ce pays. Le ministre des Finances a demandé à Alaj au moment de cela société privée de payer ses montants en lieu et place de l'État guinéen. il ajoute plus loin il dit en attendant de discuter avec vous les modalités de remboursement par l'État je vous serai gré des dispositions diligentes que vous voudrez bien prendre pour les paiements indiqués c'est très clair le premier document c'est le ministre des Finances qui dit à partir d'aujourd'hui c'est l'instruction du chef de l'État c'est la base du conseil des ministres l'avion Air Guinée qui est dans le patrimoine de l'État nous le cédons à la société Fusére de l'agre holding c'est très clair non ? le deuxième document il s'adresse à Futerelec la Guinée doit au Nigeria la Guinée doit au Ghana des montants que nous ne pourrons pas payer nous vous demandons de payer ces montants au Nigeria et au Ghana le document le document est là ça s'est fait en 2003 l'avion a été cédé en 2002 c'est pour vous dire quoi ? c'est pour vous dire que le président s'est loup n'a été concerné que parce que techniquement c'est lui qui gérer l'avion mais pourquoi il a signé ? il y a un autre document qui est là que je ne vous lirai pas aujourd'hui je vous lirai ce document la prochaine fois dans ce document c'est le directeur de l'unité de privatisation monsieur Kamara qui écrit au ministre des finances pour lui faire le compte rendu de la procédure de liquidation à la fin de son compte rendu il lui dit puisque chaque pays qui est traversé par un avion a le droit de recevoir ce qu'on appelle dans leur jargon les royalties lorsque un avion quitte la Côte d'Ivoire il vient au Sénégal il survolte la Guinée il paye des droits à la Guinée mais ces droits là sont payés à l'intermédiaire d'une unité qui reverse l'argent à l'état puisque Air Guinée il recevait des royalties de la part de Air France Air Guinée n'existe plus le directeur de l'unité de privatisation a demandé au ministre des finances de bien vouloir s'approcher de son homologue du type des travaux publics et des transports pour que une entité soit désignée pour recevoir ces royalties afin de les reverser plus tard à l'état ou aux finances c'est à ce titre pour autoriser les droits de trafic que le président s'est loué en tant que ministre en charge des droits de trafic qu'il a signé la convention il n'a pas géré l'avion il n'a pas géré la privatisation il n'a pas fait l'inventaire il n'a pas fixé le prix de l'avion il n'a pas participé à la négociation il faut que ce soit clair pour tout le monde vous avez écouté on dit il est convoqué qu'il a détourné 5 millions de dollars l'avion est vendu à 5 millions de dollars lui il a pris tous les 5 millions de dollars et la même poche le maison il est trop gros il est trop gros après on dit train de vie qu'est-ce qu'on appelle train de vie Marisa a de grosses lunettes elle est bien habillée il faut que je vous dis Marisa vient là comment tu as eu les lunettes là c'est une foutaise les étages de 12 étages de 13 étages de 8 étages poussent comme des champions en Guinée c'est la même personne qui demande aux autres train de vie ça c'est une haute paire de manche qu'on présentera plus tard mais sachez que comme le président l'avait dit à cette tribune qu'il est heureux enfin que l'affaire Air Guinée soit discutée l'affaire Air Guinée va être discutée mais devant un tribunal impartial ce n'est pas un tribunal qui dit qu'il a détourné 5 millions alors dans ce dossier là personne ne l'a encore interrogé personne ne l'a encore interrogé et on dit qu'il a détourné le rapport d'audit sur lequel il se base dit simplement que c'est le ministre qui a pris l'initiative de vendre Air Guinée vous avez vu le ministre de la Financière dit que c'est sur la base d'un décret qui est pris en 2002 donc tout le scénario tombe automatiquement nous avons donc décidé tellement le sujet est propre et clair de ne pas en parler mais puisqu'il continue à multiplier les gros mensonges nous continuerons calmement à vous édifier sur la vérité militants et militants de UFDG oura colo oura président mouyeti marat oule fave marat mis il marat mouna figu marat ne anaran a feng anaran sel lufeng im moutou mene anaran a feng im moutou mene alo ki ki tawa wasi nana ou sou dunduk narkam ma kam mouna raf laman il nark fala et fleur den narkam de mouna laman narkam 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 salam dix dix en dix 米 dix an et i Sous-titrage ST' 501